Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match FC Porto contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce mercredi 4 octobre 2023 à 21h pour le compte de la deuxième journée du groupe H. Donc dans cette vidéo je vais revenir les amis sur ce groupe H avec le classement, les statistiques, les résultats et surtout le calendrier. Et on verra également ensuite les meilleurs buteurs et passeurs de cette Ligue des Champions. Idem pour ces deux équipes, on verra, on enchaînera par les résultats, les derniers résultats de toute compétition confondue et les stats de ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipes probables avec les tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Pour ceux qui souhaitent d'ailleurs voir ce match, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 3. Alors dans ce groupe H, Barcelone et Porto sont en tête du groupe tout simplement parce que les deux équipes ont gagné leur premier match dans cette compétition. Porto a gagné à Shakhtar Donetsk 3-1 et Barcelone a battu Royal Antwerp 5 buts à 0. Donc les deux équipes ont très bien démarré et peuvent éventuellement poursuivre sur leur lancée. Après il y aura une double confrontation entre les autres équipes, c'est-à-dire Barcelone affrontera deux fois Shakhtar Donetsk et Porto deux fois Royal Antwerp. Au niveau des buteurs, on a deux joueurs des deux équipes qui sont déjà à deux buts, Joao Félix pour Barcelone qui a deux buts et Vanderson Galleno pour Porto à deux buts. Porto a marqué trois buts au premier match et Barsson cinq buts, donc voilà, il y a des statistiques qui ressortent. Au niveau des matchs joués, toutes compétitions confondues, alors Porto a joué cette saison sept matchs, pardon, huit matchs, huit matchs, c'est pas sept, et c'est surtout six victoires, un nul, seulement une défaite, et la défaite ils viennent de la faire à Benfica, un but à zéro à la dernière journée. Ils ont marqué 13 buts, 7 buts encaissés, puis 6 de différence de buts, alors chez eux, ils ont battu Gilles Villes-Sainte 2-1, ils ont fait un partout contre Haruka, et ils ont battu Farenze 2-1, donc c'est des matchs très serrés et difficiles chez eux pour Porto, c'est quand même à souligner, il n'y a pas de gros écarts, ça peut éventuellement jouer pour cette rencontre. Après quand on affronte Barcelone, que c'est avec des champions, on est toujours à 200%. Barcelone sur les dix matchs derniers matchs joués, c'est huit victoires de nul, aucune défaite, l'équipe est invaincue, 24 buts marqués, 8 buts encaissés, puis 16 de différence de buts, alors effectivement Barcelone a beaucoup joué chez eux, mais à l'extérieur ils ont fait 2-2 à Mallorque, on remonte, ils ont gagné 2-1 à Oussassouna, 4-3 à Villarreal, et 0-0 à Retafe, donc c'est pas non plus des gros écarts, mais ils font le boulot, et puis surtout c'est une équipe très costaud, solide collectivement, et qui a des super individualités, donc voilà, ça met bien en avant un petit peu les forces effets de chacun. Allez les compos d'équipe possible, alors pour Porto ça serait en tactique 4-4-2, et gardien que ça défend ce jeu, Mario, Cardoso, Carmo, Vendel, milieu de terrain, Romario, Varela, Eustachio, Galeno, attaquant, Tarimi et Pepe. Et pour Barcelone, même tactique, 4-4-2, avec gardien de Ter Stegen, défense Concelo, Koundé, Arroyo, Christian Sen, Balde, milieu de terrain, Yamal, Gundogan, Gavi et Félix, attaquant, Torres et Lewandowski. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes qui ont déjà gagné leur premier match cette saison en Ligue des Champions, et plutôt facilement, et qui sont très bien lancés pour la suite. Donc les amis, écoutez, ça va être un super match, je vous donne rendez-vous ce mercredi 4 octobre 2023 à 21h, pour le match de la deuxième journée du groupage dans la Ligue des Champions 2023-2024. Le FC Porto reçoit le FC Barcelone. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.